Dans cette vidéo, on s'intéresse à trois choses. D'abord, savoir s'il existe un lien entre deux grandeurs descriptives d'un phénomène. Si oui, comment trouver la loi qui lit ces deux grandeurs. Et dans une dernière partie, savoir comment faire quand on nous donne une loi, la vérifier. D'abord, intéressons-nous à savoir s'il existe un lien entre deux grandeurs. Par exemple, ici, on essaie de savoir si l'accélération maximale d'un véhicule est liée à son poids. On fait des mesures sur différents types de véhicules, différentes masses. Et pour savoir s'il y a un lien, on place ça dans un graphique. Avec en ordonnée, par exemple, l'accélération et puis en abscisse le poids. On voit qu'on obtient ici un nuage de points complètement dispersé. On n'a pas de courbe, donc on peut conclure qu'il n'y a pas de corrélation, il n'y a pas de lien entre ces deux grandeurs-là. Alors, si on commence l'expérience avec un gaz enfermé à l'intérieur d'un piston et qu'on fait varier le volume du piston, on fait aussi varier la pression. Donc là, on imagine que les deux grandeurs sont liées. Quand on place ça sur un graphe, on voit qu'effectivement, le nuage de points forme une courbe. Et donc, l'équation de cette courbe correspond à la loi qui relie ces deux grandeurs. Alors, comment on peut faire pour trouver l'équation de cette courbe ? Soit on dispose d'un tableur scientifique qui est capable de tester plusieurs modèles et qui va finir pour nous trouver l'équation de la courbe. Si on ne dispose que de notre œil, il faut savoir que nous, en tant qu'humains, la seule courbe que l'on sait parfaitement reconnaître et obtenir l'équation, c'est une droite. Alors, comment on peut s'y prendre ? La méthode consiste à changer la grandeur qu'on va mettre en ordonnée en abscisse, changer dans le sens où, au lieu de mettre pression en fonction du volume, on va tenter d'autres choses, la pression au carré en fonction du volume, ou la pression en fonction du volume au carré, ou la pression en fonction de l'inverse du volume, et en espérant, à un moment donné, tomber sur une droite. Ici, si en ordonnée on met la pression et en abscisse, on ne met pas le volume, mais l'inverse du volume, donc 1 sur V, on voit que l'on obtient une droite, en plus une droite qui passe par zéro. Une droite qui passe par zéro, on sait que c'est du type Y égale à AX plus B, pardon, Y est égal à AX tout court, ici le Y ne s'appelle pas Y, il s'appelle pression, et le X ne s'appelle pas X, il s'appelle 1 sur V, donc on voit que le lien, la loi, entre pression et volume, c'est que la pression est égale à une constante fois l'inverse du volume, la constante étant le coefficient directeur de la droite. Comment fait-on maintenant, pour terminer, pour vérifier une loi ? On a une loi, et on cherche à vérifier qu'effectivement, elle est correcte. Par exemple, la loi fondamentale de l'hydrostatique, pour la vérifier, on va faire des mesures de pression à différentes profondeurs d'un liquide, et on va adopter le même principe, c'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir une droite. Pour avoir une droite, ici, on voit que PA moins PB, si on remplace ça par Y, et qu'à côté on remplace ZB moins ZA par X, alors on va avoir une loi du type Y est égale à AX, où A, le coefficient directeur de la droite, serait égal à Rho fois G. Donc on fait les mesures, on place dans un graphique, en ordonnée PA moins PB, en abscisse ZB moins ZA, et si on obtient une droite, qui plus est, qui possède un coefficient directeur équivalent à la masse volumique du volume fois G, alors on peut conclure à la validité de la loi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !